Salut les ratos potes, j'espère que vous êtes en forme et surtout que vous êtes prêts à recevoir une multitude d'informations utiles dans cette vidéo qui sera assez conséquente. Étant donné que le sujet est assez long, il y aura donc deux parties et donc deux vidéos. De quoi j'ai déjà parlé jusqu'à présent ? Cages, litières, accessoires, les sorties, la trousse à pharmacie, l'aménagement, la manipulation... Qu'est-ce qui manque du coup ? Oh tiens, la bouffe ! C'est bon pour vous ? C'est parti ! Bon, à force, on commence à connaître les rats. On sait qu'ils sont super mignons, qu'ils sont super gentils, qu'ils sont hyper affectifs, qu'ils sont très intelligents. Mais est-ce qu'on sait aussi qu'ils sont gourmands ? Ouais, quand on a des rats, on sait qu'ils sont gourmands. Quoi de mieux donc pour leur faire plaisir qu'un bon petit repas et des petites friandises ? Mais attention, plusieurs choses sont à savoir pour que ce petit plaisir ne se transforme pas en catastrophe. Les rats sont des animaux omnivores à tendance granivore opportuniste. Voilà, débrouillez-vous avec ça ! En gros, ce sont des animaux qui mangent absolument de tout, principalement des graines, et surtout qui profitent de ce qui leur tombe sous le nez pour casser la crotte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve des rats sauvages très souvent dans des poubelles ou dans des lieux où il y a beaucoup de nourriture. Ils mangent tout simplement de tout. Coucou Pink ! Viande, poisson, graines, plantes, oeufs, fruits, légumes, tout y passe ! Mais comme pour toute espèce, même pour nous d'ailleurs, il y a des interdits, et il ne faut pas abuser des bonnes choses pour rester en forme et garder la ligne. Même si vos rats mangent de tout, vous ne devez pas leur donner n'importe quoi. Pour nos rats domestiques, c'est quand même très important qu'ils aient un bon équilibre alimentaire, pour éviter tout ce qui est carence, mais aussi les excès pour qu'ils restent bien dans leurs pattes. Bien sûr, comme pour nous, ils n'ont pas les mêmes besoins énergétiques selon leur âge et leur activité. Pour un raton en termes de besoins énergétiques, on compte environ 16% de protéines et 6% de matières grasses. Il faut dire qu'ils ont besoin d'énergie avec toutes leurs bêtises et leur hyperactivité légendaire. Pour les rats adultes qui ont des sorties quotidiennes avec une belle ligne, on conseille 14% de protéines et 4% de matières grasses. Et pour les petits vieux, on part plutôt sur du 12% de protéines et 3-4% de matières grasses. Ces taux sont juste une base. Suivant votre rat, sa santé, son activité, il faudra bien entendu adapter sa nourriture. Par exemple, une rate allaitante ou gestante, même si elle est adulte, aura les mêmes besoins énergétiques qu'un raton, étant donné qu'elle dépense beaucoup plus d'énergie pour s'occuper des ratons et aussi en production de lait. Autre exemple, pour un rat adulte en surpoids, on préconisera plutôt une alimentation adaptée aux petits vieux, étant donné que c'est beaucoup moins riche, histoire de lui faire perdre quelques grammes. Maintenant qu'on connaît les bases pour l'alimentation des rats, quelle est la meilleure alimentation pour eux ? Comme pour la plupart des animaux, il existe différentes façons de donner à manger aux rats. Généralement, c'est soit une alimentation plutôt industrielle ou une alimentation dite plus naturelle. Je mets bien les guillemets car le terme industriel paraît péjoratif comme ça et le terme naturel n'est pas toujours très bien fait et peut donc au final être moins adapté. Par exemple, pour les chiens et les chats, on retrouve la pâtée ou les croquettes ou le cru, donc de la viande crue. Pour les furets, on a le choix entre les croquettes et le cru. Et pour les lapins et les cochons d'Inde, on peut donner soit du frais, soit des extrudés, donc des croquettes. Vous voyez la différence industrielle, naturelle ? Frais, cru ou croquettes et pâtées ? Pour les rats, c'est la même chose. On parle de mélange, car c'est un mélange de plusieurs graines et autres ingrédients, et d'extrudés, donc de croquettes. Je parle bien ici de la nourriture quotidienne. On verra tout ce qui est frais et frayandises plus tard. Pour les rats, on a le choix entre le naturel, qui sont les mélanges, et le industriel, qui sont donc les extrudés... C'est dur à dire, les extrudés. On va rester sur croquettes, je crois. Alors, quelques avantages et inconvénients pour l'un comme pour l'autre. Pour les mélanges, par exemple, les avantages, c'est que le contenu est visible, et donc on sait ce qu'il y a dedans. On peut aussi le réadapter ou le rééquilibrer selon les rats que l'on a et leurs besoins, et il y a aussi généralement une bonne conservation. En termes d'inconvénients pour les mélanges, c'est qu'il y a très souvent du tri, c'est-à-dire que les rats mangent que ce qu'ils aiment, au risque du coup d'avoir quelques carences. Il y a aussi beaucoup de restes, donc ce que j'appelle restes, c'est tout ce qui est les cosses et les choses que les rats ne peuvent pas manger. Et il peut aussi, malheureusement, être mal digéré selon ce qu'il y a dedans. Pour les extrudés ou les croquettes, les avantages sont très souvent qu'il n'y a pas de tri, contrairement au mélange, étant donné que c'est juste un seul bloc. Étant donné que les croquettes sont juste des blocs, ils sont obligés de ronger, ce qui est très très bon pour leurs dents. Et pareil, du coup, pas de saleté, c'est-à-dire pas de cosses dans tous les sens, pas de miettes. En termes d'inconvénients pour les extrudés, c'est que c'est pas forcément très appétant. On voit juste un bloc tout de la même couleur, c'est pas top. Il peut être mal digéré, au même titre que les mélanges, si c'est pas très bien composé. Et du coup, le mélange peut paraître un peu triste parce que manque de couleur, manque d'odeur. Voilà, il peut paraître un peu tristounet. C'est donc à vous de tester plusieurs nourritures, voir laquelle convient le mieux à vos ratouts, mais aussi à vous. Attention, chaque rat est différent. Une nourriture que vous choisissez peut être adaptée à une troupe et, au fil du temps, ne plus l'être. Ça peut tout simplement venir du transit de l'un de vos rats ou de la composition de la nourriture en elle-même, si par exemple les recettes changent. Ensuite, une fois que vous avez trouvé quel type de nourriture est le plus adapté à vos ratouts, il faut maintenant savoir où trouver tout ça. Quel mélange est bon ? Quelle marque est à éviter ? Ou au contraire est recommandé ? On va commencer par les nourritures dites mauvaises. Comme ça, c'est terminé, c'est bouclé et on termine par ce qui est bon pour mieux retenir. Comme je le disais, les rats sont omnivores, à tendance granivore opportuniste. Il est donc très important que leur alimentation soit variée et équilibrée. Que ce soit pour les mélanges maison ou les extrudés, il y a du bon et du moins bon. Mais ne vous en faites pas, si en regardant cette vidéo, vous vous rendez compte que vous donnez quelque chose qui n'est pas bon pour vos ratouts, c'est pas grave, du moment que vous changez rapidement pour quelque chose de meilleur. Généralement, la plupart des mélanges croquettes que l'on trouve dans le commerce, dans les animaleries, c'est vraiment pas ce qu'on trouve de meilleur. Je dis bien généralement. Tout simplement parce qu'elles sont souvent beaucoup trop riches, que ce soit en graisse, en protéines ou en sucre. Pour tous les exemples que je vais donner, on considère qu'on parle de rats adultes, qui ont des sorties quotidiennes, qui sont en forme, qui ont une très bonne santé, et donc qui ont un besoin énergétique de 14% de protéines et 4% de matières grasses. Donc, le plus courant qu'on trouve, c'est généralement les amiformes. Et là, je vous vois tous avec votre écran. Oh non, j'ai donné des amiformes ! Cette nourriture est vraiment extrêmement répandue, et pourtant, c'est loin d'être la meilleure. Déjà, pour commencer, elle est considérée alimentation, rats et souris. Sachant que ces deux espèces n'ont pas tout à fait les mêmes besoins, on part mal. Ensuite, on voit que les protéines sont à 18% et les matières grasses à seulement 2%. Autant vous dire qu'on n'est pas vraiment dans la norme que l'on préconise. Dans la composition, on remarque aussi des produits laitiers, qui ne sont vraiment pas recommandés pour les rats. Conclusion, les amiformes ne sont pas adaptés. Ensuite, on peut parler des Vitacraft. C'est la deuxième marque que l'on trouve très très souvent. Malheureusement, comme avec l'almiforme, ils ne sont pas considérés comme marques équilibrées et recommandées. Quand on regarde la composition, on est sur du 19,5% de protéines. C'est beaucoup trop riche ! J'ai pas trouvé les taux de matières grasses, mais voilà, quand on voit déjà le taux de protéines, on sait que ce n'est pas adapté non plus ! Une autre marque qui n'est pas spécialement adaptée, mais que j'avoue ne pas connaître, c'est la marque Zolux. On compte environ 4% de matières grasses, donc là, on est ok, il n'y a pas de souci. Mais seulement 10% de protéines, ce qui est donc loin d'être suffisant pour un rat qui a des sorties quotidiennes et qui bouge beaucoup. En plus, ce mélange est considéré pour rat et pour souris, comme les amiformes. Et du coup, pas vraiment adapté vu qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. La marque Zolux, donc, ça dégage aussi ! Enfin bref, la plupart des mélanges trouvés en animalerie, en grande surface ou sur les sites très connus internet, ne sont généralement pas forcément adaptés. Souvent trop gras et beaucoup trop riches et malheureusement pas assez variés. Du coup, pourquoi pas faire ses propres mélanges ? Comme ça, au moins, on sait ce qu'il y a dedans, les taux qu'il y a et d'où viennent nos aliments. Détrompez-vous ! Les mélanges maison ne sont pas si simples. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Il faut vraiment connaître et être sûr de l'origine des aliments que vous choisissez. Il faut savoir calculer correctement les taux, tout en ayant une certaine variété des aliments, histoire que le mélange ne paraisse pas monotone. Savoir bien équilibrer ses mélanges n'est pas une mince affaire. C'est fini là ! Vous faites grave du bruit à vous gratter comme des... je sais pas quoi. C'est très souvent que l'on voit des mélanges maison pas du tout adaptés et équilibrés. Il existe pourtant des calculateurs pour vous aider, mais le mieux est de toujours avoir une base que vous rééquilibrez et réadaptez vous-même. Il y a aussi des recettes que des ratoufils partagent avec grand plaisir. Mais comprenez bien que ce que les uns utilisent ne sont pas forcément la même chose que vous, vous allez utiliser. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément les mêmes taux, il n'y aura pas forcément les mêmes origines et du coup, ce ne sera pas vraiment le même mélange. Personnellement, je n'ai jamais fait de mélange maison. Je trouve que c'est beaucoup trop compliqué et j'avoue que pour le moment, j'ai un petit peu pas trop la motive de m'y pencher sérieusement. Un jour, peut-être. Ça peut être sympa à faire, mais pas toute seule, ça c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner à Nora histoire qu'elle ne meurt pas de faim ? Parce qu'après tout, c'est ça aussi la base. Et bien tout simplement, des mélanges et extrudés, mais adaptés cette fois. En vrai, il n'existe pas tant que ça. Dans les extrudés adaptés, on remarque les suprêmes sciences sélectives, autrement appelées SSS ou 3S, dans le jargon ratoufils. C'est les croquettes que l'on trouve le plus souvent dans le monde ratoufils, car elles sont adaptées et faciles à trouver. Quand on regarde les taux, on voit 14% de protéines et 4% de matières grasses. C'est donc parfait ! Un ping, c'est parfait ! On remarque aussi que la composition est assez variée, avec du blé, de l'orge, du cassis, de l'avoine, des pommes. On remarque aussi du soja. La politique du soja dans le monde du rat est assez variée. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Chacun son avis. Attendez-vous avec les SSS à avoir quand même quelques cacas un peu mous et des odeurs. Ils ont récemment changé la composition, il y a à peu près 2 ans, donc oui, c'est assez récemment pour moi. Et du coup, les ratoufils ont effectivement remarqué quelques petites carences, ainsi que des cacas mous et des fois des odeurs. On trouve ces croquettes très facilement sur internet et dans certaines animaleries. Ensuite, une marque que je n'ai jamais essayée, mais que SRFA recommande, c'est Mister Johnson Suprême. En regardant la composition, ça me paraît plutôt varié et assez bien équilibré. On voit que les taux sont à 16% de protéines et 6% de matières grasses. C'est donc un petit peu riche, on peut l'utiliser par exemple pour des ratons, ou une femelle gestante ou allaitante, ou tout simplement un rat qui a besoin de reprendre des forces. Il y a aussi les Bifarcare Plus qui sont adaptés. Depuis peu d'ailleurs, ils ont récemment changé la composition, ce qui fait que maintenant, ils sont OK. Ensuite, dans les extrudés peu connus, mais absolument génialissimes, on retrouve les Teclades, qui sont absolument parfaites, de mon point de vue en tout cas. Ce sont en fait des croquettes utilisées en laboratoire, du coup totalement contrôlées et parfaitement équilibrées. On les trouve nulle part en soi, sauf à la revente sur SRFA. Généralement, ils communiquent les stocks environ tous les 6 mois. Du coup, il faut quand même faire ses réserves quand on commande. Ces croquettes sont pour moi absolument géniales. C'est celles que j'utilise quand j'en ai du coup, et c'est un véritable bonheur équilibré et vraiment pratique. Pour moi, il y a aussi les Verselaga, je ne sais jamais comment on le dit. Attention de la nouvelle recette, du coup pour moi qu'ils sont assez adaptés. Je reconnais qu'elles sont quand même bien riches, c'est-à-dire 17% de protéines pour 8% de matière grasse. Elles conviennent très bien pour un mélange de dépannage. C'est ce que j'utilise en attendant le réapprovisionnement des Teclades. Ensuite, je vais vous parler des mélanges maison que des créateurs font. Ce sont des petites entreprises indépendantes, très souvent des passionnées, qui réalisent et proposent des mélanges équilibrés pour ensuite les revendre à des ratoufils. Attention, ce sont des entreprises reconnues avec un numéro de ciré. C'est très important pour la revente, histoire d'être un peu dans la légalité. Toutes ces entreprises font des envois, généralement Colissimo ou Mondial Relais. Si vous voulez en tester plusieurs, pour vous faire une petite idée, c'est une très bonne idée. Certains préfèrent une marque à une autre, et inversement. Je peux donc vous conseiller Croqu'Nac, Que note gourmande, Gus et Archie, The Optimal, qui est assez récent d'ailleurs dans le monde de l'alimentation ratounesque, ou encore les Rasta Dodo. Je vous mets tous les liens en description. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette partie. Il y a déjà pas mal d'informations. Rappelez-vous que la nourriture est très importante pour leur santé et leur équilibre. N'hésitez pas à tester plusieurs mélanges ou croquettes afin de trouver ce qui correspond le mieux à vos boules de poils, mais aussi à vous, en termes de praticité, de coût, etc. Attention ! Quand vous décidez de changer de nourriture, pensez bien à faire une transition. C'est-à-dire changer la nourriture progressivement, faire basculer en gros de l'ancienne nourriture à la nouvelle nourriture. Du coup, de faire une transition sur environ une semaine, histoire que le système digestif, le transit, s'habitue à la nouvelle nourriture. Sinon, vous allez vous retrouver avec plein de caca mou qui puent partout dans la cage. Ne vous en faites pas si vous n'avez pas quelque chose de bon pour le moment. L'important, c'est de changer rapidement pour quelque chose de meilleur. Et voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et surtout qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime ou un commentaire si le cœur vous en dit et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je vous dis à bientôt dans la deuxième partie qui parlera du frais, des extras et des interdits ou dans une autre vidéo de votre choix. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Salut les ratoupotes. Bisous ! Au revoir mon japon. Sous-titrage ST' 501